bonjour à tous bienvenue à clash avec simon on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo hdv5 comme vous pouvez le voir à l'écran présentement mon hdv est complètement maxé on est prêt en fin mai 2019 on a un grand tournoi esl hdv5 et aujourd'hui je vais vous faire une vidéo sur comment réussir à former un compte en hdv5 c'est quoi les meilleures techniques de farm donc on va regarder ça aujourd'hui avec ce compte j'ai vraiment une très bonne technique de farm je pense on peut se faire beaucoup beaucoup de ressources assez facilement donc tout de suite on peut regarder la composition de mes compos d'attaque donc on peut voir ici la compo ça va être 3 barbares 11 géants 71 archers et 3 sapeurs en renfort pour ma part j'avais la chance d'être en mesure d'avoir des ballons de niveau max des ballons de niveau 8 mais si vous êtes capable d'avoir au moins des ballons d'hdv9 donc les ballons de niveau 6 environ ça va être parfait fait cette compo là ça va marcher nickel c'est sûr que si vous n'êtes pas en mesure d'avoir des bons ballons ben je vous conseillerais d'aller vous prendre des cochons mais j'ai vraiment une préférence pour les ballons donc c'est vraiment le choix de la compo donc pour commencer on va aller voir l'attaque sur l'isla donc on va regarder ça je vais vous expliquer exactement c'est quoi le but de l'attaque donc quand on regarde l'attaque on va y aller vraiment par phase ok il ya plusieurs phases d'attaque à l'intérieur donc la première phase ça va être de sortir le renfort et de le détruire donc la première affaire c'est qu'on va prendre un des barbares et on va l'envoyer près du château si vous le savez pas pendant que vous attaquez vous pouvez cliquer sur le château quand on clique sur le château et bien à ce moment là on peut voir c'est quoi le range du château c'est quoi où il faut envoyer des troupes pour pouvoir enclencher le château donc là on peut voir que si on envoie un barbare dans cette région ci et bien le renfort va sortir donc c'est ce que j'ai fait je pense j'ai envoyé un petit barbare et là on peut voir qu'il ya trois géants qui sort donc prenez l'habitude de compter le nombre de troupes qui sortent du château ça va être une bonne habitude à travers donc là on sait que trois géants ça fait 15 places de troupes et un château d'hdv5 ça contient 15 places de troupes on est sûr que tout est sorti donc si jamais il n'y avait pas 15 places de troupes qui étaient sortis j'aurais envoyé un deuxième barbare vraiment pour m'assurer que tout le renfort est sorti par la suite ce qu'on va faire c'est qu'on va amener le renfort dans un coin donc c'est parti le renfort on va l'amener oui on va accélérer un petit peu on envoie le renfort dans le coin et par la suite dans le fond la prochaine étape c'est de prendre un paquet d'archers et de faire un grand rond autour des troupes ça ça va être vrai peu importe c'est quoi le renfort même s'il ya des 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 ballons un dragon mais là il peut pas avoir de dragon à ce niveau ci donc le regarder bien on va le faire en x1 étant donné que c'est des géants ça a beaucoup de points de vie j'ai envoyé vraiment beaucoup d'archers donc j'ai peut-être envoyé une trentaine d'archers environ vous n'êtes pas obligé de toujours d'en envoyer autant que ça vous allez pouvoir juger donc là la première étape est terminée on a tué le renfort petite astuce aussi amener toujours le renfort dans un côté que vous voulez attaquer donc moi dans le fond dans la deuxième étape on va expliquer c'est quoi la deuxième étape la deuxième étape c'est d'aller attaquer la défense anti-aérienne vous avez vu j'ai des renforts de ballons la défense anti-aérienne c'est la seule chose qui peut faire vraiment beaucoup mal à des ballons donc on va vraiment attaquer la défense anti-aérienne qui peut attaquer les ballons donc on va toujours attaquer dans la deuxième phase du côté de la défense anti-aérienne donc dans la première phase amener pas le renfort par exemple dans le coin dans le coin ici si vous aviez amené le renfort dans ce coin ci les 30 archers dans le fond seraient morts par la suite à cause des défenses qui sont là c'est vraiment pas le bon côté amener toujours le renfort puis le truc que je vous donne là si jamais vous êtes un hdv 6 7 8 9 10 11 12 c'est toujours la chose on envoie toujours le renfort du côté qu'on veut attaquer comme ça par la suite donc la prochaine étape ça va être d'envoyer les 8 géants on va envoyer les 8 géants pas dans un paquet moi je veux vraiment que les géants leur rôle ça va être de tanker pour les archers donc je veux que les géants dans le fond protège mes archers donc je vais les envoyer sur une grande ligne donc on va regarder ici regardez on regarde j'ai mis sur une ligne sur toute la ligne la première étape on met les 8 géants du côté que tu veux attaquer par la suite on va prendre moi je prends vraiment quatre doigts hockey je prends quatre doigts et je dépose des archers si j'essaie de vous montrer sur ma tablette je sais pas si je suis en mesure je veux vraiment faire avec quatre doigts dans le fond pour déposer regarder bien les archers on les dépose pas un par un on les dépose vraiment et là on met la totale les amis vous avez vu j'ai mis l'ensemble des archers je vais peut-être m'en garder un pour la fin mais c'est vraiment on les met tous et là il va nous rester trois sapeurs ok les sapeurs on va les garder pour faire une ouverture pour la défense anti-aérienne mais je vais souvent ne pas les utiliser dès le départ parce que là ici si j'envoie des sapeurs peu importe où mais ils vont faire une ouverture pour le mur par exemple ici où ils vont faire une ouverture sur le mur ici mais c'est pas les murs que j'aimerais détruire moi j'aimerais ça que les sapeurs aient détruire les murs ici mais là on peut pas les envoyer tout le temps la stratégie ça va être d'attendre que les défenses qui sont sur le bord comme la tour d'archer ici où la tour d'archer ici soit mort quand les taux d'archer sont mortes les sapeurs vont comprendre qu'il n'y a plus rien à ouvrir dans ce compartiment là ils vont ils vont aller vers le compartiment suivant donc regarder on continue de regarder on attend que les deux tours d'archer soit mort en fait si j'ai envoyé donc quand que les dans le fond le compartiment ici était terminé les sapeurs savait qu'ils pouvaient aller et là si on regarde les sapeurs font une belle ouverture directement vers la défense anti-aérienne et là les géants et les archers rentrent à l'intérieur à ce moment là la défense anti-aérienne est détruite on peut envoyer le renfort c'est vraiment on n'envoie pas le renfort tant que la défense anti-aérienne est pas détruite et dans le fond par la suite souvent on va envoyer le renfort du côté opposé sur une tour d'archer ou sur principalement sur une tour d'archer donc là on regarde on va envoyer bientôt et voilà on envoie le renfort et là merci bonsoir ça fait un ravage pour ceux vous allez être en mesure de détruire tous les hdv5 de façon constante ça va être des trois étoiles c'est sûr que si vous essayez d'attaquer une hdv 6,7 ben là vous allez vous faire détruire probablement mais ça arrive qu'il ya des bâtiments à construction j'ai déjà attaqué des hdv6 avec succès donc là on va faire le reste en x4 c'est une destruction totale comme je dirais dans mes lives baboum donc on continue on va aller voir la prochaine attaque dans le fond dans mon journal d'attaque la prochaine ça va être l'avant-dernier ici donc vous allez voir ça va ressembler on fera pas trop de pause dans celle-ci bon je vous disais que des fois j'attaquais des hdv6 bien là regardez ici c'est un hdv6 il ya deux défenses anti-aériennes mais j'ai pris la décision d'attaquer quand même parce que la défense anti-aérienne ici est en construction donc je me suis dit regardez avec les géants on va attaquer la défense anti-aérienne qu'ici puis par la suite ça devrait passer donc la première étape on envoie un petit une troupe pour sortir le renfort on amène les géants dans le coin on va l'accélérer cette portion là je vous l'ai déjà montré et là on envoie tous les archers vous remarquerez encore une fois que j'envoie les archers du côté dans le fond de la défense anti-aérienne ou ce que je veux attaquer on va remettre en x1 là je mets des géants sur une belle grande ligne on envoie masse d'archers par la suite le but c'est vraiment que les archers et là vous remarquerez que je n'ai pas attendu pour envoyer les sapeurs parce que il ya les sapeurs je savais qu'ils pourraient aller directement à la défense anti-aérienne en vous pratiquant vous allez voir les sapeurs là je dirais que c'est une des choses les plus importantes de l'attaque si vos sapeurs y faire je pense que votre attaque va faire et aussi donc là et voilà la défense anti-aérienne est détruite on peut envoyer le renfort de ballons donc le comme le je disais que j'ai traîné un petit peu j'aurais pu l'envoyer un petit peu plus tôt et voilà les ballons vont détruire le reste on peut faire en x4 il reste pratiquement plus rien qui peut arrêter les ballons donc des ballons max ça va être une destruction totale même si vous avez des ballons 6 des ballons peut-être même avec des ballons 5 ça peut passer c'est sûr que si vous avez des ballons 2 ça passera pas cette technique là ou en tout cas moins facilement donc c'était la deuxième attaque par la suite c'est sûr que quand on forme il y a rarement du renfort donc donc ici comme je disais prenez pas de chance prenez pas pour acquis que y'a pas de renfort on en voit un petit bar 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 on se rend compte que rien qui sort à ce moment ci on peut attaquer là on va prendre une petite pause on va voir si vous avez compris mes deux premières explications par où on devrait attaquer quand on regarde cette base là et bien si vous avez répondu par le bout on attaque la défense antiaérienne vous avez la bonne réponse est ici aussi une fois qu'on va envoyer envoyer les géants les archers on enverra pas nécessairement les sapeurs tout de suite parce que il va y avoir un canon et une tour d'archer je vois souvent attendre que les défenses à l'extérieur soit des trucs donc on passe on va regarder ce que ça donne donc on va envoyer une belle grande ligne de géants et voilà les géants sont envoyés vous voyez on les envoie pas dans un gros tas on envoie une série d'archer derrière on va attendre que les archers aient détruit l'ensemble des bâtiments donc là les archers vont s'attaquer au canon et à la tour d'archer il nous reste les sapeurs qui vont être envoyés et voilà donc là vous voyez dans le fond les deux bâtiments qu'il y avait ici et ici ont été détruits donc là j'ai envoyé les sapeurs les sapeurs sont assez intelligents ils vont se rendre compte c'est qu'on peut détruire et là je viens de les envoyer et on va regarder ce que ça donne on les suit boom très important que les sapeurs vous fasse l'ouverture comme comme ça ça permet d'aller détruire les bâtiments comme il faut et voilà dès que la défense antiaérienne a été détruite on envoie les ballons et merci bonsoir c'est fini l'attaque est un succès on peut faire en x3 en x4 quand vous avez des gros ballons en renfort dès que la défense antiaérienne est détruite c'est assuré que les ballons vont tout détruire même s'il se prend les deux mines rouge il n'y a pas de problème ça va être un succès à tout coup donc on fait le reste en x4 il va nous rester une dernière attaque que je voulais vous montrer je m'étais préparé quatre gameplays pour vous montrer les plus intéressants ceux que je pensais qui représente le mieux le farming hdv5 en même temps j'aurais un petit truc pour vous pour ma part j'ai constaté que le meilleur range de trophées pour attaquer c'était entre 800 et 1000 quand on approche le 1000 il commence à avoir trop de base hdv6,7 etc donc pour ma part quand j'approchais le 1000 je me faisais une série de petites troupes comme des gobelins et je baissais mes trophées donc je faisais attaquer je faisais attaquer comme ça et là par exemple je déposais un gobelin un archer et je faisais terminer la bataille capituler et là on perdait comme ici je perdais 20 trophées et je faisais ça jusqu'à temps que je redescende environ à 800 trophées je pense que c'est assez important de descendre ces trophées pour avoir le meilleur les meilleures attaques possibles donc c'est un petit truc de farming donc la dernière attaque que j'avais c'était dans le fond dans mon journal attaque ici donc on va regarder on lance un petit barbare il n'y a rien qui sort donc encore une fois par où je devrais attaquer dites moi les amis par où je devrais attaquer et bien j'attaque toujours la défense anti-aérienne donc on va regarder par où j'avais décidé je m'en souviens même pas c'est où j'ai choisi d'attaquer mais c'est certain bon vous voyez là j'avais vu quelques bâtiments que les archers pouvaient prendre gratuitement donc je les ai envoyés vous pouvez faire ça mais dans le fond le gros des archers va vraiment être envoyé ou comme vous pouvez voir ici vers la défense anti-aérienne encore une fois on n'envoie pas les sapeurs tout de suite si on envoie les sapeurs ils vont aller sur le canon on attend que le canon soit détruit dès que le canon est détruit vous allez voir bientôt le canon va être détruit je vais comme là vous voyez j'ai pas attendu que le canon soit détruit et ça là je suis chanceux parce que les murs n'étaient pas très fort mais j'ai vraiment fait une erreur ici j'ai envoyé les sapeurs juste avant que le canon soit détruit et j'ai des sapeurs qui sont allés sur le canon donc si les murs ici avait été de niveau max de niveau jaune de niveau 5 ça n'aurait pas passé les murs n'aurait pas passé donc vous voyez ici j'ai fait une erreur donc on continue on a envoyé les ballons la défense anti-aérienne a été détruite baboum c'est une destruction totale donc c'était c'est ma technique de forme je conseille de faire ça en puissant et 1000 trophées très bientôt je vais sortir les meilleurs compos de gdc hdv5 donc ça c'est pas une compo de gdc allez pas faire sans gdc en fait si vous avez des ballons de niveau max puis vous attaquez une hdv5 vous pouvez mais vraiment c'est pas les meilleurs techniques d'attaque pour faire des gdc donc bientôt je ressortir deux vidéos je viendrai vous les mettre dans le fond à la fin du vidéo les meilleures techniques d'attaque il y en a une que ça va être pratiquement du sous le ballon ça va être avec 21 ballons quelque chose comme ça la deuxième ça va être une compo hybride on va envoyer des géants sorciers un peu comme on fait dans cette vidéo pour aller attaquer la défense anti-aérienne et par la suite on va envoyer des ballons environ une douzaine sur le derrière de la ville donc ça va être une vidéo très intéressant aussi donc j'espère que vous avez apprécié si vous êtes un hdv5 et bien pratiquez vous c'est les techniques que vous apprenez présentement vont être très importante pour toute la durée du jeu moi je suis quelqu'un qui a des comptes de tous les niveaux j'ai des comptes hdv11 j'ai un compte hdv12 max et et je vous le dis la technique par exemple pour envoyer des sapeurs tuer le renfort c'est des choses qui vont vous servir à tous les niveaux d'hdv donc continuer à vous pratiquer je vais vous sortir des vidéos hdv6,7,8,9,10 abonnez vous si c'est pas déjà fait s'il vous plaît laissez moi un petit pouce bleu ça va m'encourager donc je vous remercie d'avoir été avec moi et on se revoit bientôt pour un autre clash avec simon bon